Hello les amigos, c'est Loïc et j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et en plus une vidéo qui m'a été quand même pas mal demandée, qui a été pas mal attendue, je l'avoue. Donc il va s'agir d'un cabin luggage tour. C'est la chose qui m'a été le plus demandée en ce moment sous mes vidéos YouTube et aussi en messages privés sur Instagram. Vous voulez absolument savoir ce que j'emporte avec moi lors d'une de mes journées de vol et il y a quand même déjà pas mal de vidéos qui ont été sorties sur le sujet. Par exemple je pense à Tia Brown Sugar ou alors She's Flying. Je vous mettrai leur vidéo dans le petit i que vous avez au-dessus du coup pour vous donner encore plus d'idées de ce qu'on emporte avec nous lors de nos journées de travail. Vous êtes peut-être des futurs PNC ou alors vous êtes tout simplement juste curieux et vous avez raison. Et bien je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo et vous allez voir qu'on emporte tous chacun des choses différentes dans nos valises. Et donc je vais vous montrer les miennes. C'est parti ! Jingle ! Donc pour vous expliquer je vais vous présenter vraiment ma valise de tous les jours, celle que j'emporte avec moi sur une rotation aller-retour dans la même journée. Pour les rotations où je dors à l'hôtel vous imaginez bien que j'aurai une valise beaucoup plus grande que je mettrai en soute. Mais la seule chose qu'il y aura de plus dans cette fameuse grosse valise que je vais mettre en soute, ce sera des affaires, des affaires et beaucoup d'affaires. Parce que oui quand je pars en découché et aussi dans mes voyages personnels, j'emporte toujours toute mon armoire avec moi. Alors faut quand même savoir que Loïc a pris la plus grosse valise. Sérieux, toujours plus celui-là. Et là à côté, une valise standard, voilà. On part trois jours. Merci Loïc. Allez ciao ! Voilà voilà ! Donc quand je pars en découché, je mets toutes mes affaires dans une grosse valise que je mets en soute et je prends seulement un petit sac avec moi sur les affaires dont j'ai besoin vraiment pour le vol. Donc pour cette vidéo on va se concentrer sur ma valise que j'emporte avec moi du coup tous les jours. Et vous allez voir que j'emporte quand même avec moi pas mal de choses. Donc voici la petite bête. Là pour le moment vous la voyez pas en entière, je vais me placer vraiment différemment pour que vous puissiez la voir vraiment en entière et ouverte. Donc on est sur une valise toute simple, format cabin et noir. Donc certaines compagnies vont vous fournir votre valise ou votre sac ou même les deux. Mais pour certaines compagnies comme la mienne, c'est à vous en fait de choisir votre valise. On a le choix de prendre la valise que l'on souhaite. Forcément dans le format qu'il faut et dans une couleur un peu passe-partout. Donc moi j'ai choisi le noir, rien de mieux. Et on est indemnisé sur l'achat de notre valise et forcément jusqu'à un certain montant. On va pas non plus abuser. Sinon j'aurais pris une valise Louis Vuitton et puis voilà on en parle plus. Donc pour commencer, vous voyez déjà un tout petit peu tout ça. Donc ça c'est vraiment nos petits accessoires que tous les PNC limite ont sur leur valise. On fait limite la collection de toutes les flammes possibles. Donc on appelle ça des flammes mais à la base ce sont des portes clés que l'on peut acheter sur internet ou directement dans la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez. Donc moi j'ai ma petite collection personnelle avec une flamme de l'ancienne compagnie June, la flamme de Air France Hop, aussi une flamme Air France spécial Dreamliner marquée Welcomes 787, une flamme de Delta, une flamme de l'association LGBT d'Air France et forcément la flamme de ma compagnie qui est Transavia. Donc on va changer le petit angle de vue. Je vais ouvrir ma petite valise et je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai à l'intérieur. C'est parti ! Donc quand j'ouvre ma valise, vous avez deux compartiments. Donc un compartiment avec des choses accessibles et donc en fait des choses que je sors à chaque fois quand je vais en vol. Et de l'autre côté vous avez les choses que je n'ai pas vraiment besoin de sortir pour ma journée de travail dans cette partie qui est zippée. Donc on va commencer par cette partie du coup, des choses accessibles. Donc il y a déjà cette petite pochette que j'ai achetée je crois sur Ebay. Je la trouvais super cute, c'est marqué Destination Bonheur dessus. Et dans cette pochette il y a tous les papiers que je dois avoir absolument sur moi et c'est obligatoire pour aller travailler. C'est un peu en fait comme mes papiers d'identité. Si on se fait contrôler par la DGAC, c'est cette petite pochette que je vais sortir parce que j'ai vraiment tout à l'intérieur. Et forcément vraiment cette pochette ne sort jamais de ma valise. Elle reste toujours ici. Comme ça je suis sûre que je n'oublie jamais mes papiers de vol. Donc là il y a mon aptitude médicale, il faut absolument qu'on l'ait sur nous. Ça prouve vraiment qu'on est apte à voler et à savoir que l'aptitude médicale on va la repasser tous les deux ans. Donc il faut absolument qu'on soit à jour sur nos papiers. Ensuite il y a mon carnet de vaccination. À Transavia en tout cas quand je suis arrivé il fallait qu'on fasse le vaccin de la fièvre jaune. Je crois que maintenant c'est plus vraiment obligatoire parce qu'on ne découche plus vraiment aux mêmes endroits que quand je suis arrivé dans la compagnie. Mais je le garde quand même du coup dans ma valise. On ne sait jamais. Dans tous les cas mon vaccin de la fièvre jaune est encore valable jusqu'en 2024. Donc voilà je le garde avec moi. Là ici vous avez mon document relatif à la situation professionnelle des navigants. On l'appelle plus communément chez nous le triptyque. Donc c'est vraiment pour certifier la licence que j'ai. Donc le CCA, le numéro de ma licence, la date d'entrée dans la compagnie, ma date de fin de contrat. Bon ma date de fin de contrat je n'en ai pas vu que je suis en CDI. Mais voilà c'est vraiment un papier que tout le monde doit avoir sur lui. Que ce soit vraiment des personnes en CDD, en intérim ou en CDI. Donc voilà ça ne sort jamais au-dessus de ma pochette. Là c'est mon inscription au registre D. Et là le Graal. Le fameux certificat de membre d'équipage de cabine. Donc le Cabin Crew Attestation. Pareil, il ne bouge pas de la valise. Il reste toujours dans mes petits papiers. Et ensuite pour finir j'ai ma carte Revolut aussi pareil qui reste ici. Lors de mes voyages de tous les jours à aller-retour je n'en ai pas besoin. Mais on ne sait jamais si on a un petit souci technique en escale. J'ai toujours de quoi payer cette carte. Je pense que vous connaissez un tout petit peu le fonctionnement. Vous avez Revolut, N26 et encore maintenant d'autres cartes qui sont sur le marché. C'est une carte gratuite qui est connectée via une application sur notre téléphone. On met de l'argent dessus et on peut payer du coup à l'étranger sans frais hors Union Européenne. Donc voilà. Si vous payez avec votre carte de crédit perso hors Union Européenne. Vous savez très bien que vous avez toujours des frais de fou dessus. Donc cette carte vous sert à n'avoir du coup aucun frais hors Union Européenne. Donc je la garde toujours avec moi dans mes voyages perso. Et du coup en escale. Et donc c'est fini pour cette petite pochette de papier. Ensuite on a mon gilet jaune que je dois absolument garder à portée de main toujours dans ma valise. On doit toujours porter notre gilet jaune quand on est à l'extérieur de l'aéroport et côté piste. Pour se faire remarquer parce qu'il y a quand même du coup beaucoup de passages au niveau de la piste. Et à savoir que si on ne porte pas ce gilet jaune sur la piste et que la gendarmerie nous arrête. On peut avoir une amende très très salée. Donc même si c'est pas sexy on va le mettre hein. Parce qu'une amende non merci. On a ensuite mon iPad. Donc cet iPad m'a été donné par ma compagnie. Et c'est vraiment mon outil de travail numéro 1. J'ai toute ma documentation dessus. J'ai mon carnet d'annonces. J'ai mon manuel de sécurité sauvetage. J'ai mes guides pratiques, nos notes de service, nos procédures de sécurité, d'urgence. Et aussi une application qui nous donne vraiment toutes les informations sur le vol qui nous attend. Dans tous les cas je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc je vous invite à aller les voir. Ensuite j'ai mes lunettes de vue. Et j'ai une deuxième paire de lunettes de vue dans cette partie là. Je vous le montrerai juste après. On doit toujours avoir deux paires de lunettes de vue sur nous. Au cas où on en a une qui se casse en vol. Ensuite j'ai deux trousses. Donc on va commencer par cette trousse là qui est ma préférée. Parce que je l'ai customisé à ma façon sur le site de Airportag. Donc vous avez en fait mon prénom juste ici en bas. Et au dessus vous avez le code de ma compagnie qui est TO. Du coup pour Transavia. Hop ! Donc on va regarder tout ce que j'ai à l'intérieur. Il y a plein de petites choses. C'est une petite trousse mais il y a quand même pas mal de petites choses. Donc vous avez une petite lime à ongles de chez Sephora. Une lime à ongles de quatre côtés qui lisse, qui fait shiner les ongles etc. C'est un outil limite indispensable même pour les garçons. Parce qu'on doit avoir des mains impeccables. Je vous le dirai jamais assez. Ensuite j'ai deux petits kits avec des comptons de tiges etc. Et il y a encore même une lime à ongles à l'intérieur. On en a jamais assez. Donc ça peut toujours servir. Ensuite j'ai un masque de nuit qui est juste trop bien. Je ne sais pas si vous allez voir ici c'est vraiment comme de la fausse fourrure. Je ne sais pas si vraiment il y a un focus dessus. Mais c'est doux comme never. Et c'est juste trop bien. Il y a certaines escales par exemple où dans la chambre d'hôtel il ne fait pas vraiment nuit noire on va dire. Il y a toujours un tout petit peu de lumière qui rentre dans certaines chambres d'hôtel. Et moi je préfère être dans le noir complet donc sinon s'il y a vraiment ce petit souci dans ma chambre d'hôtel j'ai mon petit masque de nuit. Ensuite j'ai un chargeur du coup pour mon iPad et mon iPhone qui est directement déjà branché sur un adaptateur. Cet adaptateur en fait on peut le brancher dans nos avions du coup dans les Boeing parce que c'est vraiment la prise qu'il y a sur ces avions. Donc si j'ai vraiment un souci de batterie je branche la petite prise dans mon galet à l'arrière ou à l'avant de l'appareil et je peux recharger mon téléphone. Je ne comprends pas d'ailleurs toutes les personnes qui oublient leur adaptateur. N'est-ce pas ma Iloane ? En vrai la meilleure solution pour ne jamais oublier son adaptateur c'est qu'il ne bouge jamais de sa valise. Donc voilà le mien ne bouge pas et j'ai ce chargeur qui ne bouge pas non plus. Il me sert aussi à moi, il me sert aussi à mes collègues qui oublient souvent leur chargeur. Donc voilà j'ai tout à portée de main. Ensuite on a une petite brosse à dents limite en fait de secours c'est pas ma vraie brosse à dents que j'emmène avec moi en découché. Donc cette brosse à dents elle me servira si je fais un découché improvisé ou alors si j'ai envie de me brosser les dents dans l'avion tout simplement. Ensuite j'ai un petit chiffon pour nettoyer mes lunettes de vue, un petit rasoir, un chausse-pied, un kit de couture que j'ai pris aussi pareil dans un hôtel. Ça peut toujours dépanner au cas où j'ai un coupe-angle aussi, un petit miroir, du gel pour les cheveux au cas où je dois faire une petite retouche et des boules caisses. C'est des petits bouchons qu'on met dans les oreilles pour éviter un tout petit peu les maux d'oreille pour la montée et la descente. Je m'en sers rarement parce que je n'ai jamais vraiment mal aux oreilles, je le mettrais limite en prévention si j'ai un petit rhume ou que je sens que j'ai un tout petit peu mal aux oreilles. Mais je crois qu'en 7 ans de temps dans l'aérien je crois que j'ai dû l'utiliser qu'une ou deux fois donc voilà mais on ne sait jamais. C'est limite une petite chose indispensable, vous pouvez le trouver en pharmacie donc voilà. Ensuite pour finir dans cette petite partie dont j'ai besoin à bord tous les jours, vous avez ma trousse de liquide. Vu que ce bagage vient avec moi en cabine, on est soumis vraiment à la même réglementation qu'un passager normal, c'est-à-dire pas de produits liquides de plus de 100 ml par flacon. Et tous les liquides doivent tenir dans une petite sacoche comme ceci, transparente de préférence, comme ça on n'a pas besoin de sortir tous les liquides. Ils sont visibles en fait par l'équipe du poste inspection filtrage. Donc vous êtes sûrement en train de vous dire que j'emmène quand même pas mal de produits liquides avec moi. Oui c'est vrai, mais il y a une bonne raison à ceci. Parce que dans nos journées de travail, même si on fait un aller-retour, on n'est jamais à l'abri à ce qu'il y ait un problème technique sur notre avion en escale. Et du coup qu'on doive attendre le lendemain avant de pouvoir repartir avec l'avion le temps de la réparation. Mais figurez-vous que d'être en escale imprévue sans aucune affaire avec moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé une fois. Donc maintenant j'ai vraiment tout ce qu'il faut avec moi au cas où vraiment il y a un souci. Donc on va ouvrir cette petite pochette ensemble. J'ai l'incontournable de tous les vols. Ma petite crème hydratante de chez Sephora, senteur coco, mon préféré. Et on a ensuite un déodorant, un nettoyant visage. Mon sérum de chez Kiehl's, c'est un sérum du coup de nuit, le Midnight Recovery. Je ne sais pas si je vais réussir à faire le focus comme les youtubeuses beauté. Voilà ! Et il y a aussi du coup le Midnight Recovery pour les yeux, donc contour des yeux. Je suis un grand fan de la marque Kiehl's. Et là il y a aussi une crème de jour de chez Kiehl's. Donc c'est vraiment la crème basique pour le visage. Là, si j'arrive dans une destination où il fait chaud et que je peux bronzer, et bien j'ai ma petite crème Nuxe du coup pour le visage. Et là du coup c'est une crème solaire que j'ai mis dans un petit flacon. Et là ce sera la crème solaire pour le corps. J'en ai pas mis beaucoup parce que forcément comme je vous ai dit, on reste pas du tout longtemps en escale. Donc c'est vraiment un tout petit flacon au cas où. Là il y a un petit bain de bouche Colgate que j'avais eu dans une trousse business d'Air France, si je me souviens bien. La version mini de mon parfum Dior Bois d'Argent. Voilà, tout est en format mini, j'adore. J'ai aussi un échantillon de chez Kiehl's. Donc c'est un shampoing au cas où. Et j'ai un masque contour des yeux au concombre de chez Sephora. Pareil, au cas où je suis un peu fatigué et que j'ai envie de me faire un petit masque. Une crème pour le corps de chez Rituals que j'ai eu aussi dans un hôtel. Et qui sent juste super bon. Il faut absolument que je m'achète la version grand format pour chez moi. Oh, je viens de retrouver ça. Je m'en souvenais absolument plus. C'est un espèce de petit élastique, comme ça, ou bracelet pour en faire ce que vous voulez, je pense. En fait, c'est un petit souvenir que j'ai eu d'une petite passagère qui devait avoir environ 5-6 ans. Et qui m'avait fait ce truc-là, qui me l'avait offert en cadeau. Donc du coup, je l'ai gardé avec moi. Voilà, il est dans ma petite trousse. Je l'avais totalement oublié. C'est trop chou. Là, vous avez une petite bouillotte. Et ça, ça peut vraiment servir. Donc c'est vraiment les petites bouillottes de poche, vous voyez. Et en fait, il y a un petit clip à l'intérieur que vous clipsez pour la première utilisation. Et après, pour l'utiliser, moi, je mets ce petit disque, en fait, dans une verseuse. Il chauffe. Et après, vous pouvez le garder dans les mains ou dans la poche, vraiment. Parce que des fois, dans nos avions, il fait un peu frais. Je pense que je n'apprends rien à personne. Donc c'est pareil, un petit élément indispensable. Et le meilleur pour la fin, cette petite chose qui a sauvé ma vie plus d'une fois, parce que des fois, j'ai cru mourir, c'est le VIP. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la pub par rapport à ça. En fait, c'est un parfum de cuvette. Donc vous mettez ça dans la cuvette et vos toilettes sentent bon. Et en fait, combien de fois ça m'est arrivé ? Parce que les toilettes sont juste à côté de mon poste où je me restaure et où je prends ma pause, etc. Et des fois, des passagers, je ne vous fais pas vraiment de dessin sur ce qu'ils font à l'intérieur des toilettes. Mais quand ils sortent des toilettes et que moi, je suis en train de manger, comment vous dire ? C'est un peu compliqué. Donc je prends mon meilleur ami et j'asperge un peu partout dans les toilettes et même sur les rideaux. Et comme ça, ça sent super bon. Ça sent le citron. Donc vraiment, c'est quelque chose qui sauve la vie, les amigos. Donc prenez ça. Je vous jure que votre vie va changer. Donc c'est fini pour cette petite trousse. Donc maintenant, on va passer au côté zippé de ma valise. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment des choses que je ne sors limite jamais pendant mes vols. Et vous allez du coup comprendre pourquoi. Parce que c'est mon petit côté de secours. Donc ici, vous avez un uniforme complet. Et voilà, au cas où je me tâche, au cas où je me fais vomir dessus. Vous avez déjà vu mes anecdotes. Donc maintenant, j'ai toujours un petit uniforme avec moi, au cas où. Ensuite, vous devez vous demander, qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? En fait, c'est un petit ventilateur de poche. Je vous explique pourquoi j'ai ça avec moi. J'adore. En fait, on fait beaucoup de destinations soleil. Et on a des escales d'environ 45 minutes pour faire un aller-retour. Et dans ces fameuses 45 minutes, à certains moments, on doit couper la climatisation de l'avion. Parce qu'on doit remettre du carburant. Et comment vous dire qu'à des moments, tout dépend le poste qu'on a dans l'avion. On peut embarquer avec les plats en cours. Et donc, sans climatisation. On est dans certaines destinations où il fait environ entre 40 et 45 degrés limite l'été. Je pense par exemple à Marrakech. Et ça nous évite vraiment d'avoir super chaud et d'avoir limite des auréoles sur notre uniforme. Comment vous dire qu'une hôtesse de l'air et un stivard ne doivent pas avoir d'auréoles, en fait ? Donc c'est vraiment mon petit sauveur par rapport à ça. Mais c'est quand même super rare que je m'en serve. Parce qu'en général, vraiment quand il fait chaud, c'est très très rare qu'on embarque avec aucune climatisation à bord. Mais voilà, je suis quand même obligé de l'avoir sur moi. Ça me rassure. Ensuite, là c'est un autre maillot de corps pour mon uniforme. Ensuite, on a un short de bain que j'ai acheté en escale. Donc ma fameuse escale où je suis restée sans affaires. Et que j'ai dû acheter du coup des affaires sur place. Je me suis dit, je vais garder tout ça dans ma valise. Et ça me servira du coup pour peut-être mes prochains découchés improvisés. Donc ce short de bain, ça peut toujours servir quand on est dans une destination chaude. Et qu'on veut profiter de la piscine. Ensuite, vous avez un sous-vêtement. Bon, je ne vais pas vous le montrer non plus. Une paire de chaussettes noires pour aller avec mon uniforme. Dans ce petit sac, j'ai des tongs. Pareil que j'avais acheté en escale. Pas besoin de vous les montrer non plus. Voilà, ils sont dans le petit sac ici. Et un t-shirt qui n'est pas du tout à mon goût. Mais pareil, c'était un t-shirt que j'avais acheté en escale. Et je me suis dit, il me servira au cas où. Si vraiment on a un souci en escale. Et que je dois rester une petite nuit en plus. Là, vous avez ma deuxième paire de lunettes de vue. Et ensuite, petit parapluie. Obligatoire, moi aussi, de l'avoir dans sa valise. Le chemin que vous faites entre votre voiture et votre salle de briefing, elle peut être non couverte. Pour nous, c'est un peu ce qui se passe. On a des zones couvertes et des zones pas couvertes vraiment. Donc, je préfère toujours avoir un parapluie avec moi. Comme ça, mon uniforme n'est pas trompé. Mes cheveux non plus. Encore ça va. Ce n'est pas comme si j'avais une grosse touffe sur ma tête. Je pense plutôt aux filles. Voilà, c'est vraiment l'élément indispensable. Et il y a un parapluie avec vous. Et pour finir, j'ai un certificat de baptême de l'air. J'en ai même deux. Voilà, au cas où, dans ma valise, si je veux faire un petit certificat de baptême de l'air à un petit enfant. Des fois, dans nos avions, on n'en a pas. Donc, comme ça, j'ai un petit sper avec moi pour pouvoir faire plaisir aux petits passagers qui font leur baptême de l'air pour leur première fois. Bon, après, je dis des petits. Mais des fois, ça m'est arrivé plus d'une fois de faire un baptême de l'air à une personne âgée. Et je trouve ça juste trop cool à chaque fois qu'ils nous disent que c'est leur première fois dans l'avion et que je leur donne le petit certificat. Ils sont juste trop contents à chaque fois. Donc, voilà, ça leur fait un petit souvenir. Et donc, voilà pour ma petite valise. Vous devez vous dire où est-ce que je mets mon badge et mon passeport parce qu'il n'est pas dans ma valise. Chaque PNC a vraiment son petit endroit stratégique pour ne pas oublier son badge ou son passeport. Moi, j'ai mon petit endroit. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Suivez-moi. Et donc, tout ce qui est badge et passeport, ce sera dans mon dressing spécial uniforme. Donc, ici, vous avez ma veste. Je vous montre comme ça. Ma veste avec mes ailes qui sont déjà accrochées dessus. Et mon badge qui est ici aussi. À l'intérieur de ma veste, j'ai mon passeport du coup qui est juste là. Et là aussi, vous avez toutes mes chemises et vous avez déjà ma cravate qui est accrochée à ma chemise avec mes stylos qui sont juste ici. Donc là, mon stylo personnel et là, le stylo de secours limite. Soit pour un collègue ou alors pour un passager hors Covid parce que maintenant, on ne prête pas... Enfin, on ne prête plus en tout cas nos stylos pendant toute cette période. Et ensuite, vous avez ma parka. Hop ! Et sur le cintre, vous avez déjà mon écharpe qui est accrochée ici. Et dans la poche, hop ! C'est l'autre poche. Vous avez mes gants qui font partie aussi de ma dotation uniforme. Donc voilà. On n'est pas obligé de les mettre mais ça donne toujours un effet beaucoup plus classe en tout cas pendant l'embarquement et aussi pendant notre petit chemin pour aller de notre voiture à l'aéroport. Voilà ! Eh bien, écoutez les amis gosses, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que je pouvais vraiment vous montrer sur ce que j'apporte avec moi dans ma valise de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a aidé du coup si vous êtes vraiment des futurs PNC. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sur ma vidéo. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous aurez une notification dès le moment où je sortirai une toute nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, les amis gosses, profitez de la vie, amusez-vous, faites des trucs de fous, mais surtout, soyez heureux. C'est très 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 important. Comme d'habitude. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501